Ne pas se faire respecter, c'est quelque chose de très désagréable. À titre personnel, j'ai vécu pendant toute mon adolescence et se dire que quand on termine la semaine, on est tellement content d'avoir terminé la semaine, mais à l'inverse, le dimanche soir, on n'a tellement pas envie de retourner à son travail, à son école, dans son environnement social, où il y a ces personnes qui ne nous respectent pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette situation, peut-être qu'aujourd'hui, vous voudrez qu'on vous respecte plus, mais il y a un problème par rapport à ça, c'est que vous sentez, que vous manquez de confiance en vous, que vous manquez d'assurance. Et vous avez l'impression que pour se faire respecter, il faut avoir cette confiance, il faut avoir cette assurance. Alors évidemment, on ne va pas se le cacher, être sûr de soi, avoir une certaine confiance, c'est évidemment bien pour se faire respecter. Cependant, et c'est ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo, c'est possible de faire sans, en appliquant un principe et une technique, et c'est ce que je vais vous donner. Donc, si vous appliquez ce principe et cette technique, vous verrez que vous aurez des résultats qui peuvent être assez spectaculaires dans la capacité à vous faire respecter. Ce qui, évidemment, ne doit pas vous empêcher de vous mettre sur ce chemin, de gagner de la confiance en vous, de gagner de l'assurance, mais c'est vraiment, voilà, vous pouvez utiliser ça immédiatement et avoir des résultats. Donc, le premier principe, enfin, le premier principe plutôt, le principe que je vais vous expliquer, c'est ce que j'appelle le principe de la douche froide. Et ce principe de la douche froide, en fait, c'est l'idée de répondre immédiatement quand quelqu'un vous fait un test. C'est très important de comprendre au niveau du respect, c'est-à-dire que dans toute la thématique du respect, c'est important de comprendre les mécanismes, comme de façon générale au niveau des dynamiques sociales. C'est-à-dire que si on veut réussir à avoir des résultats, il faut avant tout comprendre les mécanismes. Et pas les mécanismes en se disant, pas d'une façon philosophique, c'est-à-dire pas pourquoi la personne fait ça, pourquoi les gens ne me respectent pas, etc. Enfin, pas dans un sens, pourquoi une personne en particulier choisit de faire ça. Mais plutôt, comment ça fonctionne, le respect ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment, voilà, quel est le mécanisme qui se met en place ? Comment je peux désactiver ça ? Et donc, ce qu'il faut comprendre au niveau du respect, l'un des principes très importants à comprendre au niveau du respect, c'est que quand quelqu'un va commencer à ne pas vous respecter, il y a toujours cette notion de test. C'est-à-dire qu'une personne ne va pas arriver quand elle ne vous connaît pas, qu'elle ne vous a jamais parlé ou peut parler, ne va pas arriver et directement se mettre à hurler dans tous les sens. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui ne vous respecte pas, c'est juste quelqu'un qui est fou. Donc, les gens ne font pas ça. Par contre, peu importe la relation, c'est-à-dire que ce soit entre collègues de travail, que ce soit une relation de couple, pourquoi pas, que ce soit même une relation avec un supérieur hiérarchique, il y a toujours cette notion de test. Il y a toujours cette notion où on va un petit peu tester pour voir qu'est-ce qui se passe, pour voir la réaction de l'autre personne. Alors, il faut être très vigilant à cette notion de test parce que dans la notion de test, il y a vraiment cette notion d'exponentialité. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous teste, ce n'est pas, il va y avoir un premier test, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis un cinquième, et puis un sixième. Non, c'est souvent un premier, puis un deuxième, et puis ça commence à monter très, 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 très fort. Donc, il faut la clé en fait, la première clé du respect, c'est ça ce principe de la douche froide, c'est directement quand il y a un premier test, de directement le dire et de directement recadrer la personne. C'est ça en fait qui va faire la différence, et même de recadrer parfois la personne, particulièrement justement si vous manquez de sûreté en vous, avec une certaine intensité. C'est ça qui va vraiment doucher la personne, et qui va faire que d'un coup, voilà, la personne va se dire, ok, en fait le but, c'est que les gens qui vont, voilà, il y a des gens qui vont essayer de ne pas respecter les autres personnes, qui vont avoir cette tendance à faire ça, cette tendance à mal parler aux gens, et donc le but, c'est que vous lui montriez que vous n'êtes pas la bonne personne pour faire ça, qu'il ne va pas avoir de bénéfice à faire ça. Donc, ça c'est le principe. Donc, directement, voilà, quand quelqu'un vous teste, directement vous répondez. Vous n'attendez pas que le deuxième test, ou le troisième test, ou que la situation dérive, parce que ça sera toujours plus compliqué. Gardez toujours en tête que, là, le test d'ensuite sera toujours plus compliqué. Moi, encore une fois, je prends toujours cet exemple de la classe avec un professeur, imaginez toujours que vous êtes un professeur avec des élèves, c'est toujours plus compliqué ensuite. C'est-à-dire que si vous laissez passer le test d'un élève, la fois d'après, ce sera peut-être trois élèves qui vont faire un test plus intense. Donc, ça sera plus compliqué. Et puis ensuite, ce sera peut-être cinq élèves. Et au bout d'un moment, ça sera ingérable. Donc, premier principe, on répond au test. Donc, maintenant concrètement qu'on a vu ce principe de réponse au test, comment on fait ? Comment on fait concrètement pour répondre à ce test ? Moi, la technique la plus simple que vous pouvez utiliser si vous manquez d'aisance, si vous manquez de confiance en vous, c'est ce que j'appelle la technique du poignard. Donc, la technique du poignard, c'est en fait, si quelqu'un s'amène et vous plante un poignard, c'est de rentrer carrément le poignard à l'intérieur de vous et ça va bloquer en fait la personne. C'est imagé. Et voilà, donc c'est vraiment sa technique du poignard. Donc, quelqu'un ou quelqu'un vous menace, vous-même, vous vous rentrez le poignard à l'intérieur. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement quand la personne, par exemple, va vous parler mal ou quand la personne va vous dire quelque chose, de dire à la personne, écoute, vas-y, continue, continue, fais-toi plaisir. Tu sais que je suis quelqu'un qui ne vais pas être en position de me défendre. Alors, vas-y, si ça te fait plaisir, si ça te permet, voilà, de te soulager, vas-y, continue, 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 continue. Et donc, vraiment, de vous mettre en fait, ce qui est très important, c'est la double chose entre le « vas-y, tu peux continuer », donc la notion vraiment du poignard et de le justifier avec le fait que la personne profite d'une faiblesse, que la personne profite de quelqu'un qui est plus faible qu'elle pour une raison x ou y. Ça peut être plus faible qu'elle parce que, par exemple, pour une raison évidente, si ces deux mecs ensemble, elle est plus faible physiquement ou parce qu'il y a une position hiérarchique ou parce que, pour n'importe quelle raison, mais voilà, pour le fait qu'il y a une différence, en fait, qu'il y a une différence notable entre les deux ou parce que, tout simplement, vous avez moins d'assurance, voilà, de vraiment dire ça. Vas-y, continue, tu sais que je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment beaucoup d'assurance et donc qui n'osera pas te répondre et donc t'en profites. Alors, vas-y, vas-y, continue, fais-toi plaisir. Vas-y, 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 vas-y. Et donc, moi, cette technique, je la trouve vraiment très intéressante parce que vous marquez justement que vous répondez au test et vous mettez la personne dans une position très délicate parce que vous lui dites de continuer, vous avez indiqué qu'elle le faisait pour profiter d'une situation de faiblesse qui est l'une des choses de plus basse valeur que puisse faire un être humain et qui va indiquer justement aux autres justement qui provoquent chez les gens, c'est-à-dire que s'attaquer à quelqu'un qui ne peut pas se défendre, s'attaquer à quelqu'un qui est plus faible, c'est quelque chose qui provoque une sensation de rejet chez la plupart des êtres humains. Et là, vous l'avez fait noter. Donc, tout le monde va pouvoir le noter s'il y a d'autres personnes qui assistent à ça. Et enfin, vous mettez vraiment la personne dans une situation délicate parce qu'en ayant vraiment framé les choses de cette façon avec le continu, vraiment, vas-y, vas-y, continue, vas-y, fais-toi plaisir, vous n'êtes pas en attente. C'est-à-dire que, voilà, vous dites à la personne, vas-y, continue. Et quoi que la personne va dire, vous allez pouvoir dire, ok, continue, vas-y, ça va mieux, vas-y, continue, 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 continue. Voilà, donc moi, c'est une technique que j'aime beaucoup. C'est une technique qui donne de bons résultats. Et donc, voilà, si aujourd'hui, vous êtes quelqu'un, vous avez affaire à des gens qui vous manquent de respect, je vous invite directement à, voilà, dès le premier test à faire ça, dès le premier manque de respect à faire ça et à utiliser cette technique. Et vous verrez que vous allez sûrement être surpris des résultats et vous verrez que la personne en face aura du mal justement à sortir de cette situation et très probablement s'en ira et ne reviendra plus vous ennuie. Voilà ce que je voulais dire dans cette, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, cette technique dans cette vidéo. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder graphiquement à un PDF, un PDF où je vous donne cinq actions à mettre en place dès cette semaine pour vous faire respecter et pour mieux vous affirmer. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est gratuit, c'est une fiche PDF, c'est le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder cette fiche, je vous laisse télécharger cette fiche et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour au compte.